On sent qu'on est en train de construire un nouveau monde, et ça c'est très passionnant. En concret, c'est une histoire d'une crise d'amour, donc d'une femme qui a des problèmes avec son homme et dans cette crise, elle s'échappe dans son espèce et ça transforme donc d'une femme, ça transforme dans un arbre et dans cette métamorphose, elle rencontre l'amour, donc le vrai amour, peut-être, et donc c'est l'amour d'un troisième personnage qui est en étudiante. C'est donc la métamorphose en arbre, donc disons le cœur de l'opéra, bien sûr c'était le grand défi, c'était impossible pour moi de donner une image concrète à ça sur scène, et donc je l'ai utilisée comme métaphore en fait, et je pense que c'est ça la puissance de cette œuvre qui qui a un niveau narratif très simple, mais qui ouvre à beaucoup d'autres imaginaires. Et donc pour faire ça, je suis allée chercher une technique qui est assez contemporaine, que je pense que c'est quelque chose qu'on ne saisit pas complètement, on cherche de comprendre ses potentialités, et c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait c'est un rapport entre les êtres humains et les machines, mais à un moment donné c'est la machine qui répond à quelque chose que nous nous proposons, et que nous demandons de réfléchir à la machine, donc en fait j'aime bien ce mélange entre humains et pas humains à travers l'intelligence artificielle, et en plus l'intelligence artificielle utilise la métamorphose pour lier les databases et les informations que nous nous donnons. Quand je parle de databases, je parle d'une quantité énorme d'images, mais on donne des millions d'images des forêts, et l'intelligence artificielle va le mélanger pour créer une autre image des forêts. Donc c'est ça qu'on va voir. Cet contenu de l'intelligence artificielle, ce n'est pas dans mes mains, j'ai appelé un artiste visuel pour m'aider, pour développer tout ça, donc Francesco Dabraccio va être avec nous dans l'équipe, et donc Francesco a beaucoup, on a vraiment travaillé par concept, donc la forêt, la femme, les racines, la terre, les champignons. Le livret s'est écrit avec un langage poétique, mais à la fois hyper ancré dans des études scientifiques. Cordelia Lin, la livrettiste, a vraiment, elle a réussi à transformer quelque chose qui vient vraiment, complètement, parfaitement ancré dans la biologie, dans la chimie, mais elle a tout transformé dans un langage poétique. Donc les champignons, qui sont des éléments très importants pour la vie des plantes, ça devient quelque chose qui rentre dans un langage, par exemple, érotique, par rapport à la liaison entre ces deux femmes. Donc toutes ces métamorphoses, d'une certaine façon, donc ça c'est très fascinant pour moi, de rentrer dans cette œuvre, où un concept est développé dans chaque élément qui va la composer. La musique se mélange à l'électronique, tous les deux manges scientifiques se mélangent avec la poésie, les images se mélangent l'un l'autre à travers l'intelligence artificielle et les plateaux. Donc, voilà.